Et donc, quelques personnes ont noté cette liste de mots que vous pourrez retrouver sur le klaxon. Ok. J'aurais une question à un moment donné. La réponse est oui ou non. Il n'y a pas de peut-être. Je ne sais pas comment on fait tout ça. Après, si vous voulez, vous pouvez aller sur klaxon.com ou sur app.klaxon.com, comme vous préférez, avec votre navigateur favori. Et du coup, sur klaxon.com, vous rentrez le code d'accès qui s'affiche là, donc G-U-8-Q-U-P. Et après, vous donnez un pseudonyme, celui que vous souhaitez. Et si vous voulez retrouver pendant la conférence, Christian avait tweeté également le lien, si vous voulez le retrouver. Si on va, pour qu'on puisse démarrer la conférence. Voilà. Donc, il y aura une question au milieu, ou je ne sais plus trop où. Et puis, une question à la fin, je crois. Exactement. Et donc, tu le remettras ? Oui, je reviendrai. Super. Pas de soucis. Ok. Alors, je ne me trompe pas. J'ai compris que tout le monde parlait français, aujourd'hui. Je suis Christian Danartig. L'idée, c'est de présenter, non pas sous forme d'un récit, mais l'ensemble de l'état d'esprit que j'essaie d'adopter pour essayer d'améliorer mon enseignement, essayer de comprendre un peu plus ce que veut dire enseigner et quel est mon rôle. Je remercie l'ensemble de l'équipe de m'avoir invité pour proposer cette expérience que je pratique dans un collège en Bourgogne. Collège, je veux dire des enfants de 12 à 15 ans. Et donc, le collège, c'est dans une salle de classe, 25 élèves, l'ensemble de la société française. Au niveau économique, politique, social, j'ai autant des enfants totalement perdus émotionnellement, ou perdus parce qu'ils n'ont plus de famille, et des enfants dans une famille très très riche. Et donc, je dois parler en même temps à tous ces enfants. Et j'enseigne le français, c'est-à-dire la littérature française, la grammaire, on fait des dictées, des choses comme ça. Et donc, l'activité pour vous aujourd'hui, c'est d'écrire tout ce que je dis, et ensuite je corrigerai les fautes, et ce sera votre activité pendant que vous m'écoutez. Première chose, nous sommes le 14 octobre 2017, et j'ai ajouté un zéro devant le 2017, sous l'influence de Stuart Brandt, qui a écrit un livre en français, le titre est « L'horloge du grand maintenant ». Stuart Brandt a beaucoup usé du LSD pour essayer de s'évader, essayer de comprendre un peu mieux le monde. Et il a compris que, pour les développeurs, entre autres, rajouter un zéro permettait de prolonger l'espoir que l'on a de vivre au moins en l'an 10 000, et que ce soit tout le temps affiché, ça donne cet espoir. Donc j'adopte cette écriture-là pour me dire, prolongeant le temps, le plus longtemps possible, et essayons d'adopter une attitude qui puisse permettre à l'homo sapiens d'aller jusque là, si c'est possible. Ça c'est pour le temps. J'enseigne dans un système solaire, sur un ensemble de bouts de cailloux, et par hasard, sur un de ces bouts de cailloux, il y a la vie. Ce qui veut dire que la vie est une erreur. Quand on regarde l'ensemble du système solaire et de l'univers, donc cette erreur-là, j'y participe. Quelque chose d'intéressant sur la planète Terre, parce que c'est la planète Terre en fait, je ne suis pas un extraterrestre, c'est que c'est un système qui a besoin de la Lune pour pouvoir fonctionner. On ne peut pas parler de la planète Terre toute seule, il faut lui associer la Lune pour comprendre son fonctionnement. Et lorsque je regarde l'univers, lorsque je regarde la planète Terre, lorsque je regarde le monde qui m'entoure, en fait je ne le comprends pas, et je le comprends grâce à ces gens-là. Par exemple, Max Planck, qui a parlé du Big Bang, sans tous ces gens-là, je ne connaîtrais rien. Donc finalement, tout ce que je vais dire aujourd'hui, je ne l'ai pas inventé, je ne fais que répéter tout ce que des gens ont déjà pu émettre comme hypothèse, comme concept. Et c'est un petit peu ce que je demande également aux élèves, c'est ce qu'on fait tous. On ne fait que rapporter les paroles d'autres personnes. D'une manière générale, et de plus en plus, j'essaie de sortir du système scolaire dans lequel je suis. Le système scolaire dans lequel je suis, l'éducation nationale, a son influence majeure, c'est le modèle militaire prussien du XIXe siècle. L'armée française a adopté ce système-là. Le service militaire obligatoire, qui était obligatoire à une époque, que j'ai pu faire quand j'étais jeune, une grande, grande époque. Et dans ce système-là, il y a des grades, on est tous gradés, et en tant qu'enseignant, j'ai un grade. Je suis officiellement gradé, comme à l'armée. J'ai comme grade certifié. C'est mon grade, mais on m'appelle sous mon grade. Et ce système-là a été associé au système industriel tayloriste, où on travaille sur la notion d'efficacité, et surtout l'efficacité pour produire, pour avoir un produit. Donc je m'éloigne de l'efficacité. Je ne cherche pas à être efficace, ou que les élèves soient efficaces, et j'abandonne l'idée de produit. Dans un établissement scolaire, on ne produit strictement rien. Il n'y a pas de production à la fin. Les élèves sont là jusqu'en juin, et ils repartent, ils n'ont strictement rien produit. Donc il faut que j'essaie de comprendre, finalement, quel est mon rôle dans tout ça. Ce qui veut dire qu'on a un système, que vous connaissez bien, avec un enseignant, face à des élèves qui l'écoutent, et ils doivent tous faire exactement la même chose, comme au service militaire que j'avais pu faire, où on est en rang, tous habillés de la même manière, au garde-à-vous, et on fait exactement ce qu'on nous dit. On ne cherche pas à individualiser, et à regarder qui fait mieux que les autres. Ce système doit produire des gens plus gradés que les autres. Donc on va sélectionner les individus pour avoir des gens plus gradés. Deuxième système qui influence énormément le système scolaire, c'est la psychanalyse, sous forme de thérapie. Et donc il n'y a pas vraiment d'éléments sexuels dans une salle de classe. Il n'y a pas de passion comme ça. Et ce que propose la psychanalyse, c'est que l'élève doit découvrir le monde par lui-même, et l'enseignant est néfaste à son épanouissement. Donc là, je suis devant un système, finalement, qui me fait tourner un petit peu en rond, parce que ce sont deux systèmes qui s'opposent. J'ai un système qui demande à ce que tous soient exactement comme moi, et l'autre système qui dit, vous ne pouvez rien faire pour eux, il ne faut surtout pas les influencer. C'est ce que Grégory Bateson et Paul Vasslavik ont appelé le système de double contrainte. Finalement, j'ai deux actions, l'action 1 et 2, et si je prends l'une ou l'autre, je suis en faute. Donc quoi que je fasse dans la salle de classe, je suis en faute pour les gens qui m'inspectent ou les gens qui me regardent, quoi que je fasse. Une première chose, c'est que ce genre de système développe une forme de violence, développe donc forcément des punitions, et développe également de l'exclusion. Mon but dans la salle de classe, déjà, l'état d'esprit, c'est d'éliminer tout ça. Aucune violence, pas de mots agressifs, pas de haine, pas de punition, je ne mets pas d'heures de colle, je ne mets pas de choses à copier, je n'exclus aucun élève de la salle de classe, sauf parfois un ou deux quand ils posent un réel danger sur eux-mêmes. Donc là, effectivement, il faut agir. Donc une fois que j'ai éliminé tout ça, il faut bien que je trouve d'autres influences. La première influence, c'est la cellule eucaryote, cellule eucaryote qui compose l'ensemble des êtres vivants, cellule eucaryote, un noyau central qui contient l'ADN, des ribosomes qui vont créer des protéines à l'aide des messages inscrits dans l'ADN. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ce système éducaryote, c'est-à-dire la cellule eucaryote plus l'éducation, l'ensemble réuni, donne éducaryote. C'est pour ça que j'ai intitulé mon système d'influence éducaryote. Le système d'influence éducaryote sur lequel je vais pouvoir travailler, j'aurai en premier le Lean et la notion de soft skills, c'est-à-dire les compétences douces, savoir communiquer, savoir progresser, le Kaizen, le Kanban. Oui, c'est écrit petit. Ensuite, je vais être influencé par l'agile avec XP, Extreme Programming ou Scrum, mais également par les sciences, la psychologie cognitive et les neurosciences, les sciences sociales également, les sciences du comportement. Donc ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, culturelle, la partie théorique. Et de l'autre côté, j'aurai la partie liée à la nature, je vais m'influencer par le biomimétisme, le biomimétisme s'arrête juste à la cellule eucaryote, et je considère que les enfants dans la salle de classe sont comme les ribosomes, ils vont devoir coder, décoder et réencoder un message. Donc le travail, c'est de respecter le vivant et apprendre du vivant, c'est ce qu'annonce le biomimétisme. Il y a d'ailleurs dans la librairie le livre de Jeannine Benius qui est disponible, un ouvrage passionnant. Mais également la permaculture. La permaculture, c'est donc l'agriculture sans moyens polluants, en respectant la nature, mais c'est surtout travailler sur des petites surfaces et c'est surtout prendre soin. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme, prendre soin des plantes. Mais également, une notion excessivement importante, c'est la notion de hasard. Et je vais être influencé par la notion d'auto-organisation et l'évolution darwinienne. J'ajoute quelques références. La frugalité, très importante. La théorie de la percolation, qui m'intéresse de plus en plus. La géométrie fractale. Et de l'autre côté, je peux avoir le modèle Kinefin, de Dave Snowden. Le modèle de Schneider, qui m'intéresse également et qui m'apporte beaucoup de structures. et la spirale dynamique de Claire's. Alors, bien évidemment, je respecte le programme officiel, donc le socle commun de compétences, qui a été mis en place en 2008. Et également, le programme officiel de littérature. Je ne fais que ça. Une autre influence, c'est le constructivisme, l'approche systémique et l'école de Palo Alto, Grégory Bateson, Paul Vasslavik, et donc le travail sur la communication. Alors, pour le programme, le programme, je peux considérer que c'est un plan, donc c'est un feuillet avec une hiérarchie sur les différentes formes. Et je vais transformer ce programme, ce plan, sous forme de carte. Et cette carte, c'est ce que dit Guillaume Lecointre, qui est généticien. Il n'y a pas un plan d'organisation du vivant, on va plutôt parler de cartes, qui est beaucoup plus simple. Les chemins sont à créer, alors que dans un plan, les éléments sont fixes. Cette carte, finalement, est pratique, mais ça peut correspondre à un GPS. Si on regarde le GPS, quand on conduit, on est sûr d'avoir un accident. Il faut avoir l'aide de cet outil, mais surtout, avoir tout le temps un œil sur la route, et voir tous les changements et s'adapter à ces changements. À propos de l'agilité, forcément, Alistair, ce matin, en a un petit peu parlé. Je garde la première valeur, les individus et l'interaction, je ne la change pas. Le but, c'est de conserver l'interaction entre les élèves et de la créer. La deuxième chose, mon hypothèse, là, maintenant, on ne fabrique pas de logiciel, ce sont plutôt des expérimentations individuelles et collectives. Discutant avec Alistair hier, il me proposait, de manière plus précise, prendre des décisions. Alistair, c'est ça ? Plutôt prendre des décisions qui engagent la rétroaction. Et donc, forcément, la rétroaction va engager l'individu, soit à continuer de prendre cette décision ou à arrêter de prendre la décision, d'arrêter de prendre cette décision, parce qu'elle est erronée, et donc trouver autre chose pour arriver dans quelque chose de construit. La collaboration enseignée en parents, il n'y a pas forcément de client. S'il y avait un client, ce serait l'élève, mais lorsqu'il aura 25 ou 30 ans. Donc là, c'est un peu prématuré. Mais dès qu'il y a une vraie collaboration avec les parents, l'élève dans la classe change, fait autrement. Et une collaboration, ce n'est pas juste prévenir que je lui mets deux heures de colle ou il est puni ou autre chose. C'est vraiment collaborer, trouver des solutions pour que ça aille beaucoup mieux. Et enfin, la dernière, inchangée, une réponse au changement, bien évidemment. Quand je regarde les valeurs de l'agilité, j'ai d'un côté des éléments qui sont statiques, figés et stables, sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer et qui sont totalement insuffisants. Et de l'autre côté, des éléments plutôt dynamiques, évolutifs et instables. Et c'est ce qui va donc permettre cette adaptabilité, cette adaptation. La permaculture. Rapidement, David Hall-Graham, 1976 en Australie, et en 2012, a mis en place douze principes. Donc un an, enfin pratiquement en même temps que les valeurs agiles. Douze principes, j'en ai sélectionné que quatre. Le premier principe, c'est observer et interagir. On est bien sur le terrain, on regarde ce qui se passe, on oublie la théorie et on s'adapte à ce qui se passe maintenant. Le huitième principe, c'est intégrer plutôt que séparer. On n'aura pas une discipline cloisonnée par rapport à une autre, on va essayer d'être dans l'interdisciplinarité, voire dans la transdisciplinarité. Un autre principe, c'est utiliser des solutions à petite échelle et avec patience. Travailler chaque petit problème les uns après les autres et patiemment. Ma patience a des limites, c'est absurde. La patience n'a pas de limites dans une salle de classe. Et enfin, un autre principe, le douzième, utiliser le changement et réagir et de manière créative. On est très très proche, me semble-t-il, des valeurs de l'agile puisqu'on est sur du vivant, on est sur quelque chose qui est tout le temps instable. La ferme du Bec est loin, dans le nord de la France, à une dizaine d'années. Voilà la ferme en question et c'est une variété très très dense d'organismes vivants à petite échelle. C'est un peu ma salle de classe où j'ai des individus très très différents les uns des autres et qui vont devoir interagir et va émerger quelque chose que je ne peux pas contrôler. Une chose importante développée par Paul Vasslavik et l'école de Palo Alto, c'est la théorie des types logiques. On dit souvent qu'il faut changer l'école. Il faut changer l'école, c'est important. l'école est composée principalement d'enseignants et je pense que s'il faut changer l'école, il faut changer l'état d'esprit des enseignants. Je ne suis pas l'école. Donc quand on dit il faut changer l'école, je ne me sens pas du tout concerné. Je ne suis pas l'école. Même chose, dans la salle de classe, elle est composée d'élèves et un élève n'est pas les élèves. Quand on peut dire vous, la quatrième six ou la troisième deux, ça ne va pas, les élèves ne se sentent pas concernés et pire, ils remarquent que cette phrase est injuste parce qu'eux ne sont pas les autres élèves. Donc on va devoir s'adresser à chaque individu en même temps. Le système éducatif, finalement, est composé d'abord de deux choses, un élève et l'enseignant. L'élève, s'il est timide, c'est parce que je le rends timide. Si l'élève est agacé, c'est parce que je l'agace. On ne peut pas me dire tel élève, il est insupportable, mais il est insupportable par rapport à la personne. Avec moi, il est différent. Donc je dois considérer l'individu par rapport à moi. C'est ce système-là. Qui dit système dit que je dois prendre en compte son ADN, mais ça m'est difficile finalement de lui dire il faudrait que tu réaccouches une deuxième fois pour que tout se mélange. je dois tenir compte également de son milieu familial. Je dois tenir compte de ce qu'il a pu lire et des interactions qu'il a avec les autres individus. S'il est assis à côté de quelqu'un, il aura une autre attitude que s'il est assis à côté de quelqu'un d'autre. Il faut tenir compte également de l'établissement dans lequel il est, tenir compte également du quartier, de la ville et également de ce qui se passe sur la planète. Des conflits armés ont une influence sur l'attitude des enfants et sur leur capacité émotionnelle. Une autre chose importante, le constructivisme, j'en ai parlé, il faut considérer qu'il y a le monde extérieur et que c'est notre cerveau, voilà ce que peut dire Heinz von Fuster qui a énormément travaillé dans les années 50-60 sur le constructivisme, le cerveau construit notre réalité, la réalité elle est dans notre cerveau. On a chacun une réalité du monde extérieur. La réalité n'est pas dans le monde extérieur, c'est à nous de la construire. Sauf que bien évidemment, il y a le cerveau, il faut prendre en compte également le cœur, il faut prendre en compte l'intestin, l'estomac. Un enfant qui n'a pas bien mangé va être agacé et des expériences, il y a peu de temps, ont été menées sur des enfants qui n'avaient pas déjeuné chez eux. On organisait un petit déjeuner et les enfants s'amélioraient, amélioraient leur comportement parce qu'ils avaient mangé, c'était agréable, ils avaient discuté entre eux. Pas seulement mangé, mais aussi discuté entre eux. Le mot management, 18e siècle, 17e, 18e, un auteur a travaillé sur l'origine du management. Le mot management, au départ, a été utilisé en Angleterre, 18e, dans les familles. On employait le mot management dans les familles, à l'école, dans les fermes, puis dans les hôpitaux et les centres équestres. 18e siècle, à l'école, on disait qu'il faut manager les gens. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire prendre soin. Et donc, quand j'emploie le mot management, ce n'est pas le mot management qui s'est approprié dans les entreprises pour créer du profit. C'est vraiment être centré sur l'humain. C'est prendre soin des gens qui ont besoin des autres. Donc, les gens malades, les gens qui ont du mal, et donc s'occuper d'eux pour ne pas qu'ils dépérissent davantage. Mon objectif, finalement, ça a été long à trouver, c'est d'une part créer le moins de dégâts possibles parce que quand je parle à quelqu'un, les autres m'entendent et donc ça peut créer des dégâts puisqu'on est dans un open space et à essayer d'atteindre une forme de bien-être. Pas forcément de bonheur, mais un bien-être. D'abord, c'est mon bien-être à moi. Quand j'arrive dans la salle de classe, c'est un bonheur total pour moi, de plus en plus. C'est vraiment un bien-être. Je suis bien. Et dès cet instant, je vais pouvoir, j'espère, communiquer ce bien-être aux élèves. Alors, les élèves, je considère qu'il y a l'enfant, il y a la notion d'information puisque c'est l'information qui est importante et l'information se loge au sein d'une activité et cette activité, c'est l'élève qui va le faire. Je vais distinguer l'élève de l'enfant pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il y a donc la notion d'éducation et la notion d'instruction. Les deux vont être travaillées en même temps. L'information sur l'enfant va être différente. Je peux très bien dire à un enfant, j'adore tes chaussures, elles sont vraiment sympathiques, elles sont agréables, elles sont belles. Ça ne va pas tellement interagir sur lui mais finalement, si, ça va le mettre plus à l'aise. Si je ne travaille que sur l'information de l'activité, là, c'est en mode robot ou en mode ordinateur, il n'y a aucune interaction émotionnelle avec l'enfant. Donc, il faut également apporter cette touche-là humaine. Il y aura donc des boucles de rétroaction négatives et positives uniquement sur l'information liée à l'activité. C'est vraiment mon rôle principal. Ce qui veut dire que dans l'activité, si un élève a 6 sur 20, de toute façon, l'enfant, lui, a toujours 20 sur 20 et c'est important de leur dire de leur dire de toute façon, c'est l'activité qui vaut 6 sur 20. Toi, tu n'as rien à voir avec l'activité. Toi, tu es merveilleux. Je leur répète qu'ils sont tous intelligents dans la classe. Il n'y a aucun problème. L'activité, c'est autre chose. Oui, mais monsieur, nos parents, effectivement, il faudrait les inviter ici. Ce qui veut dire que je suis totalement bienveillant avec l'élève. L'élève, donc forcément l'enfant. Mais également, très exigeant. S'il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas d'enseignement, et donc, il n'y a pas de bienveillance. Et à propos de l'enfant, je vais lui faire vraiment confiance. Ils ont entre 11 et 15 ans, donc il y aura forcément une forme de vigilance. Pour quelle raison ? Parce que la violence, elle est plutôt entre eux. Un élève qui donne une réponse, les autres vont se moquer de lui, rire. Et donc, là, je me mets en colère, parce que c'est important, et je bloque cette situation-là, pour ne pas qu'un élève, par la suite, refuse de parler parce que les autres se moquent de lui. Lorsque j'envoie une information à tous les élèves qui me regardent, eh bien, cette information va être reçue de manière différente. Je parlais d'industrie tout à l'heure, on emploie beaucoup des termes relatifs à la thermodynamique. En thermodynamique, finalement, on arrive à un équilibre thermodynamique où tout est au même niveau. Dans une salle de classe, l'information, elle ne peut pas être distribuée pour tout le monde de la même manière. Chacun comprend le monde extérieur à sa manière, suivant tous les éléments qu'il compose. Ce qui veut dire que, pour moi, le management, c'est de la pédagogie pour adultes, la pédagogie, c'est du management pour enfants, prendre soin. l'objectif est similaire, c'est de pouvoir décoder, organiser et mémoriser des informations pour engendrer des actions et des réactions. C'est vraiment la notion d'information qui est primordiale. Si on peut dire qu'il y a un produit, ce serait l'information, sauf que l'information n'est pas un produit. L'information, en gros, ressemble un peu à ça. Entre deux synapses, ce sont des éléments ou chimiques ou électriques. C'est quelque chose qui est très étrange. L'information, dit Pierre-Henri Gouillon, qui est généticien, est immatérielle, rien à voir avec la matière. Elle est totalement inerte, ce n'est pas de l'énergie. Elle est indépendante de son support. Que j'écrive une information sur une feuille de papier sur un ordinateur, qu'elle sorte de ma bouche, elle ne dépend pas de tout ça. En plus, l'information est liée à l'organisme qui la porte, est liée à l'environnement. La même information dans un ADN, suivant le porteur et suivant l'environnement, ne développera pas la même protéine. Et donc, ça, c'est vraiment important, c'est que l'ensemble doit être pris en compte. Pierre-Henri Gouillon donne cet exemple de la recette de tarte aux pommes. On n'a jamais vu, dit-il, une recette de tarte aux pommes donner une tarte aux pommes. Ça n'existe pas. Il faut un cuisinier, il faut une cuisine, il faut un savoir-faire, il faut du temps, etc. Finalement, le déroulé de ce qu'est une information commence par du bruit. Ce sont des zones sonores, ce sont des ions qui vont être détectés par des capteurs. Quand je donne un texte littéraire à lire aux élèves, pour eux, c'est d'abord du bruit. Ensuite, il va se dégager un signal. Donc, il va falloir apprendre à dégager un signal qui, à force, sera une donnée. Et à partir de là, on aura une information. Donc, il y a tout un parcours, un apprentissage à faire. L'information va elle-même créer son propre capteur qui va elle-même pouvoir décoder l'information. Donc, ce n'est vraiment pas évident. À partir de là, l'élève aura des connaissances, aura des concepts, pourra créer. Il y aura une culture et de cette culture, il y aura un individu. Et finalement, mon travail, c'est plutôt un changement de conception. Et travailler sur le changement de conception, c'est excessivement difficile. On le voit. Ce n'est pas un changement d'information. C'est-à-dire changer d'état d'esprit. Changer d'état d'esprit, c'est excessivement complexe. J'ai découvert récemment le site archéologique de Gobekli-Tepé, à la frontière entre la Turquie et la Syrie. C'est le plus vieux site archéologique sur la planète. Il date de 12 000 ans, construit par les chasseurs-cueilleurs. On ne connaissait pas encore la domestication ni l'agriculture. Ce n'était pas encore inventé. Qu'est-ce qu'ont découvert les archéologues et leurs hypothèses sur un site qui ressemble à peu près à ça, avec des pierres pesant plusieurs tonnes, 6 mètres de haut pour les plus grandes. Les pierres les plus grandes représentent l'homo sapiens. Et sur chaque homo sapiens, il y a des animaux. Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, l'homo sapiens était un animal. Il y avait des animaux partout. Alors que là, quand on se promène ici, on n'a pas vraiment beaucoup d'animaux à part peut-être un chat. Mais là, il fallait considérer qu'il y avait énormément d'animaux. Et d'après l'hypothèse des archéologues, c'est un, naissance sans doute de la religion, mais aussi prise de conscience grâce à ces totems que l'homo sapiens est supérieur à l'espèce animale. Ce n'est plus un animal. Et à partir de là, il peut éventuellement le domestiquer. Il n'a plus rien à voir. Cette conception, me semble-t-il, est un peu en train de changer actuellement. On entend des choses où on est quand même un animal. On va respecter les animaux autant que nous. Ce concept a duré et finalement, c'est l'information qui a perduré jusqu'à maintenant et qui a fait en sorte que l'homo sapiens détruise la nature, détruise les animaux, ne respecte pas, etc. Et sa peur, c'est la peur d'être maintenant peut-être détrônée par un autre totem sur lequel il y aura peut-être l'homo sapiens et ça serait l'intelligence artificielle. La peur de perdre notre pouvoir. En gros, dans la salle de classe, qu'est-ce qui se passe ? L'élève a une théorie. Qu'est-ce que le théâtre, par exemple ? Ici. Et il doit, ici, transcrire comme un ribosome, transcrire à sa manière ce qu'il a compris ici. Donc ici, il fait une carte mentale. Mais on peut éventuellement transcrire, ici c'est Jean-Pierre Bonafousse qui est graphiste et qui est venu, dessinateur aussi, qui est venu dans ma salle de classe pour présenter aux élèves comment représenter un texte littéraire sous forme graphique et ensuite que les élèves ont refait du graphisme mais aussi du graphisme en 3D pour pouvoir jouer la pièce de théâtre sur leur table. Les élèves, lorsqu'ils doivent être notés et même tout le temps, je leur apprends à utiliser leurs cahiers, le Becherel qui sont disponibles, le dictionnaire et tous les manuels scolaires. Tout est disponible dans la salle de classe. La seule chose qu'ils doivent faire s'ils ont un problème, c'est d'aller chercher l'information comme le ribosome va accueillir l'ARN messager pour le transcrire. et ils ont une bonne note puisqu'il suffit simplement d'ouvrir la bonne page la bonne information. Ils ont droit à absolument tout. Généralement, la réponse des élèves c'est à peu près ceci. Et donc, le manuel scolaire est là, la réponse est là et non, je ne l'ouvre pas. Je n'ai pas envie d'aller voir l'information. Alors bien sûr, si je commence à leur répondre comme ça, ça ne va pas aller. Forcément, il va y avoir un gros conflit et ça va poser un problème. Donc la seule chose pour détendre l'atmosphère, c'est finalement de passer un bon moment et de déconnecter tout ça et de se dire « Non, on va quand même faire autrement que de se fâcher pour deux choses. » Donc il va falloir trouver des choses par hasard et aller butiner. Butiner par quoi, par exemple ? Eh bien, les élèves, d'une manière générale, puisqu'ils n'ouvrent pas là où il y a l'information, ils répondent par hasard. Alfred Almendra a fait encore... Tu es par où ? Il est par là. Un atelier où ils utilisent le D pour l'incertitude et pour le hasard. Et lorsque j'ai participé à cet atelier il y a trois ans, oui, environ, je me suis dit « Mais voilà, quelque chose d'intéressant. Un défi contre le hasard avec le hasard. Qu'est-ce que je demande par exemple aux élèves pour un exercice très complexe ? » Je me demande si même au collège tous peuvent y arriver. Ils sont cuisinés, ils ont cuisiné et ils peuvent cuisiner. Terminaison. Alors, ce n'est pas là pour klaxon. Voilà les terminaisons. Participe passé, accordé ou pas, infinitif, alors qu'on entend le même son. On serait en anglais, on dirait « Ils sont cuisinés » ou « Ils peuvent cuisiner ». Ça ne poserait pas de problème. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je leur donne des D et j'affiche. Si vous faites 1, c'est infinitif. Si le D fait 2, c'est participe passé. Si le D fait 4, c'est « Et eux ». Donc, on va employer le hasard. Donc, ils ont deux colonnes. Une colonne pour les réponses au hasard et une colonne par les réponses pas au hasard, donc les miennes. Alors, un exemple qui arrive par hasard, c'est que le hasard a eu 6 sur 10 et l'élève a eu 2 sur 10. Donc, elle repart avec son 2, pas avec le 6. Tant pis pour elle. Ah ben non, on ne répond pas au hasard. Sachant qu'ils peuvent éventuellement avoir leur cahier pour aller vérifier, etc. Bon, ça ne marche pas si bien que ça parce que c'est un travail de longue haleine. J'emploie également Slack pour que les élèves entre eux puissent interagir et fabriquer des petits quiz où les élèves peuvent s'entraîner. Il y a une chose importante dans l'apprentissage, c'est qu'il faut aussi apprendre à inhiber. L'apprentissage, ce n'est pas simplement apprendre, c'est aussi désapprendre. Et l'inhibition fait vraiment partie de ce qu'on appelle l'adaptation au changement. Si on n'inhibe pas quelque chose qu'on veut absolument faire de manière automatique, ça pose un réel problème. La cellule eukaryote, je l'ai dit, on a l'ADN. Est-ce que les élèves sont des ribosomes ? Je le pense. Ce qui fait que ma salle de classe est une salle en cercle. On fabrique un cercle comme les temples à Gobekli-Tépé ou la cellule eukaryote. Et au centre, vous voyez, il y a tous les manuels scolaires. Donc il faut que l'élève quand même fasse l'effort de se lever, d'aller chercher le document et de revenir à sa place. Donc c'est peut-être ce lever qui pose un problème. Donc là, lorsque je parle aux élèves, ils m'écoutent et ils peuvent, ils ont deux voisins, ils peuvent participer les uns les autres. Et en moins d'une minute, 45 secondes, à partir d'un ensemble, je peux en fabriquer cinq ou six. Les élèves se déplacent et j'ai maintenant ici cinq différentes classes. Et donc là, c'est quatre élèves qui vont travailler eux-mêmes et qui vont pouvoir interagir de manière beaucoup plus rapide. La salle de classe, en fait, c'est un espace d'insouciance. C'est un laboratoire et leur cahier est aussi un laboratoire. Ça veut dire que, de toute façon, les erreurs, et c'est écrit dans la salle de classe, sont des incidents. C'est juste un incident. Dans l'évolution darwinienne, l'escargot, ce n'est pas une erreur. Si ? La trompe de l'éléphant, ce n'est pas une erreur. Le cou de la girafe, il n'y a pas d'erreur dans l'évolution darwinienne. La queue du pan, qui est fait en sorte qu'il puisse se faire attraper par n'importe quel prédateur parce qu'il n'arrive pas à s'envoler où c'est très compliqué, ce n'est pas une erreur non plus. Ce n'est pas forcément un incident. Les incidents, en fait, c'est des tentatives d'adaptation à des contraintes. Mon rôle, c'est de placer des contraintes et ces tentatives d'adaptation permettent justement les apprentissages. Alors, la salle de classe, donc il y a le mot classe, on classe les élèves, c'est juste par âge, mais ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est important de placer là une tribu. La tribu, c'est ce qui permet le mutualisme, la tradition et la notion de sacré. C'est très important, ce sacré. Et ce sacré va permettre la notion de guilde. La guilde, c'est là où on va pouvoir coopérer. C'est là où on va pouvoir porter assistance aux gens qui nous ressemblent. Et ce guilde va permettre la notion d'équipe. On est tous une équipe et on va pouvoir collaborer. Et c'est peut-être ce qui va mettre les élèves en sécurité. Le but d'être en sécurité, c'est de pouvoir justement prendre des risques. Ce qui veut dire que je vais fabriquer des totems. Les totems sont là, dans la salle de classe. on écrit quelque chose dessus et ça nous représente. Et ensuite, on détruit les totems à la fin de l'année. Et c'est là où j'ai une question pour vous sur Klaxon. Est-ce que vous avez chez vous ou dans votre lieu de travail un totem ? Donc j'expérimente avec vous Klaxon, que je ne connaissais pas la semaine dernière. Pas de totem. Donc 80% de non. La notion de sacré est vraiment importante pour le partage, pour la base. C'est quelque chose qui engage la notion de tabou. Le tabou est aussi primordial. Je passe car il reste peu de temps. Donc essayez de placer en tout début d'année cette notion de sacré pour se sentir en sécurité. Ce qui veut dire que sur Slack, les élèves vont pouvoir partager les uns les autres des éléments sans avoir peur de la moquerie ou des choses comme ça. Donc ici, c'est une élève qui a photographié son cahier pour une élève qui était absente. Les élèves absents disent « j'ai été absent, qui peut me passer le cours d'histoire, de maths ou autre chose en plus de mes cours ? » Et donc, ils s'entraident les uns les autres. En fait, face à des contraintes, le plus important c'est d'avoir le choix dans un cadre restreint. Et avoir le choix, c'est, et là je rejoins Alistair, c'est pouvoir justement prendre une décision. J'ai le choix et je prends cette décision-là. En cours de français, en fait, un élève ouvre un livre, lit, referme le livre et je ne sais pas ce qui s'est passé alors qu'en science, on prend des outils, différentes choses. Et donc, j'ai fabriqué un outil que j'appelle la double molécule sur laquelle il y a découpage de toutes les informations primordiales, le lieu, le temps, la manière, le moyen. Également, deux informations qui sont la cause et le but et la conséquence. Et ces informations-là, il faut que les enfants l'apprennent et faire la distinction entre cause et but est important. Par exemple, dans le langage, quand on dit pourquoi, on a deux solutions. Soit on dit parce que, soit on dit pour. Donc, les élèves ont une chance sur deux de se tromper, donc de commettre une erreur sans le savoir. Alors que si on dit à cause de quoi ou dans quel but, on a beaucoup plus de chances de les guider pour comprendre la différence entre les deux. Globalement, les élèves travaillent très souvent par deux. Ici, ils devaient préparer un travail d'expression écrite, une rédaction, et avant de m'écrire la rédaction, ils la racontent aux voisins en s'aidant de la double molécule qui est devant eux. Le fait de raconter à l'autre, ça permet d'avoir une interaction immédiate et le moment où ils m'écrivent le texte, ils ont déjà passé un test et modifié tout ce qu'il faut. Dans les groupes, c'est la même chose. Les élèves travaillent ensemble et une fois qu'ils ont travaillé, ils se remélangent pour voir ce qu'ils ont fait dans leur groupe, dans chacun des groupes. Donc, tout le monde doit parler avec tout le monde tout au long de l'année. J'utilise un Kanban. Le Kanban, c'est donc une manière de réduire l'espace des choix et de surtout ralentir les prises de décision. Les colonnes importantes, c'est la colonne testée, qui est juste là, et la colonne qui est écrite en cours d'amélioration ou à améliorer. Le fait de savoir qu'il faudra qu'ils recommencent, qu'ils améliorent quelque chose et c'est écrit, c'est prévu, alors ils vont le faire. Quand je demande à ma fille « Refais ton exercice de physique parce que ça ne va pas », elle n'a pas envie parce que c'est fait, même si elle n'a rien appris. Finalement, est-ce que les élèves travaillent ? Ils ne travaillent pas. Ils pratiquent surtout des expérimentations. Ces expérimentations sont à la fois sensorielles, entendre, sentir, voir, mais également motrices, se lever, découper avec ses mains, mais également émotionnelles, ressentir la peur, la joie et également cognitive. Une émotion qui est importante, c'est la colère. Les élèves ont le droit d'être en colère. En revanche, un sentiment de haine, non, ce n'est pas admis dans ma salle de classe. Mais si un élève veut être en colère, en début d'année, je propose à afficher dans la classe un papier de colère. Et s'ils sont un peu en colère, ils peuvent prendre le papier de colère parce qu'ils en ont un petit peu marre du cours. Alors là, c'est pour une grosse colère. Et donc, je leur montre comment s'en servir en début d'année. Je leur dis, si ça ne va pas, vous prenez le papier de colère parce que ça commence à monter et j'en ai un peu ras-le-bol. Je prends le papier de colère et je le balance ! Donc, c'est à peu près les premières heures de cours. ils ne me connaissent pas plus que ça. Et ils ont à peu près votre réaction qui est c'est un peu bizarre. Et donc, forcément, c'est drôle parce qu'il n'y a pas de but. Quand il n'y a pas de but, c'est drôle. Et finalement, quand un élève a envie de frapper un autre ou n'est pas bien, j'ai juste à lui dire tu veux un papier de colère ? Et à ce moment-là, ça le fait rire et le problème est résolu. Le problème est résolu, pas vraiment forcément puisque un élément important qu'on apprend en psychologie cognitive et en neurosciences, ce sont les fonctions exécutives qui sont en cours de développement. Elles arriveront à maturité à 23 ans. Enfin, si vous êtes là, c'est que ça va, il faut avoir moins de 23 ans. Les fonctions exécutives importantes, la notion d'inhibition, on a du mal à inhiber. Un élève qui a envie de crier pendant le cours ou de lancer une gomme à l'autre, il le fait, ça ne lui pose aucun problème, mais également la tension est encore fébrile, la mémoire de travail parmi l'ensemble des mémoires autobiographiques, sémantiques, etc., la mémoire de travail est encore fébrile, mais également la planification. J'en arrive à Scrum, l'influence de Scrum, où on voit ici des élèves travailler ensemble sur les stories que j'ai mis en place et ils doivent trouver les différentes tâches qu'ils doivent prendre. donc j'ai été influencé par Willy Winehouse aux Pays-Bas qui a mis en place ce qu'il appelle Edu Scrum qui est uniquement du Scrum. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer en plus du Kanban, je vais utiliser ce tableau et donc j'avais quelque chose comme ça et finalement, j'avais des tâches pour une semaine environ et j'avais un groupe en une heure, ils ont fait toutes les tâches sans aucun problème, ça ne leur a posé aucun problème alors que moi, j'avais prévu ça beaucoup plus longtemps et je me suis dit il y a un problème donc je vais les ralentir donc j'ai mis un test. Le test, c'était j'arrive pour voir si le travail est bien fait à ce moment-là et finalement, ça n'a pas suffi non plus et c'était encore trop rapide et donc j'ai mis en place plusieurs tests donc dans la colonne en train de faire, il y a un, deux, trois et quatre tests. Les élèves travaillent par deux, ils sont en binôme et il y en a un qui aide tout le temps l'autre. Donc ici, deux élèves en vert et puis deux croix rouges. À partir de là, lorsqu'une tâche est faite, ici, elle est faite et ensuite, elle passe en test. Qu'est-ce que le premier test ? C'est un des deux élèves regarde l'orthographe de l'autre. Est-ce que c'est bien écrit ? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ? Donc généralement, c'est un élève qui est correct en orthographe, qui sait détecter les erreurs et qui dit à l'autre là, tu as fait une erreur, il faut que tu la corriges tout de suite. Comme ça, la phrase est correcte. Ensuite, on passe au deuxième test qui est le test, cette fois-ci en groupe, puisqu'ils sont par quatre. Et donc, puisqu'ils ont chacun mis une réponse plus ou moins différente, ils regardent si leurs réponses, sur leurs réponses respectives, chacune sont en adéquation avec les autres. Comme ça ne va pas, puisqu'ils ont mis des réponses différentes, donc ils sont en amélioration là aussi pour améliorer leur réponse. Il me manque des mots, ça ne va pas, je dois faire plus attention. Et enfin, ils passent au test professeur, qui est obligatoire, c'est-à-dire que lorsque je regarde la réponse d'un élève, normalement, il y a beaucoup moins d'erreurs d'orthographe, il y a beaucoup plus d'informations que précédemment. Et donc, je peux, comme ça, arriver en fin d'un parcours de test et éliminer tout ce qui a été pris comme décision. Et donc, c'est fait. Le but, et c'est là où je parlais de théorie de la percolation, percolation, c'est simplement le café, la pression de café, l'eau qui passe à travers et on a du café. Si on ne met pas assez de café moulu, eh bien, il sort de l'eau, donc ce n'est pas du café. Si on met trop et on tasse trop, eh bien, ça ne coulera pas, ça va déborder. Et donc, il faut trouver la bonne pression et le bon dosage pour que, ici, le café s'écoule comme l'information. Donc, le but, c'est vraiment de faire très attention à la dose d'information générale. Et quand je regarde le seul graphisme qui est dans le livre de Darwin sur la théorie de l'évolution, eh bien, je vois donc son graphique qui représente l'évolution du vivant et lorsque je le mets à l'envers, eh bien, en termes fractales ou en termes hasards, j'ai à peu près la même chose que de la percolation. L'ensemble des espèces vivantes, en fonction de l'environnement et des contraintes, eh bien, ont pu évoluer. Et le but, c'est de faire évoluer les informations de chaque élève, qu'ils ressortent en ayant appris quelque chose. Donc, le mot, important, c'est ralentir. Alors, une chose importante dans tout ça, c'est qu'ils ont quelque chose à faire. Donc, ils ont des tâches. La première tâche va être faite à deux, le test écriture. Ensuite, à quatre, ils vont pouvoir retravailler cette information. Mais il y aura un apprentissage qui a été fait juste au-dessus. De cet apprentissage, ils vont pouvoir continuer ce qu'ils ont appris et grâce au test entre eux, ils vont avoir un nouvel apprentissage qui va permettre au test professeur et à l'amélioration d'augmenter cet apprentissage que j'ai essayé de modéliser ici. Et donc, la tâche finale qui était disponible, à cette tâche finale va être ajoutée. la tâche finale va être ajoutée une partie qui est en bleu, qui est ce qu'ils ont appris en plus de la tâche. Les élèves au début, lorsqu'ils faisaient la tâche, tout est fait, mais ils n'avaient strictement rien appris. En fait, la tâche n'est qu'un prétexte pour ce qui est noté en bleu ici, c'est-à-dire ce que j'ai appris grâce à la tâche. Et c'est l'élément le plus important. Donc, ce que j'ai appris, ils le placent dans les critères d'acceptation puisque ce critère d'acceptation va permettre ici par exemple de dire qu'il faut que dans la réponse il y ait la question pour quelle raison quel est l'âge du personnage principal réponse l'âge du personnage principal et donc ça c'est une information qu'ils apprennent. Ce qui veut dire que par la suite dans les tâches suivantes va être ajoutée va être ajoutée ici ce qu'ils ont appris qui est déjà disponible et qui va donc s'ajouter à ce qu'ils vont apprendre par la suite ce qu'ils vont apprendre par la suite et donc à force de test à force de cette percolation de rajouter et rajouter des informations les unes avec les autres il va donc en ressortir l'élément primordial c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure ce que j'ai appris au fur et à mesure il y a des obstacles donc il note dans obstacles ce qui ne va pas alors ici l'élève a noté oui il y a Kevin qui ne veut pas travailler avec nous il travaille tout seul dans son coin les interactions c'est jamais facile entre soi et donc c'est aussi un apprentissage indispensable où lorsque je vois qu'ils ont résolu leurs problèmes je mets une petite mare pour dire d'accord vous avez résolu votre problème pour travailler ensemble il y a une partie fun également parce que ça peut être fatigant au bout de 50 minutes ou deux heures d'affilée de faire du travail de faire des expérimentations et donc ils ont le droit de s'arrêter cinq minutes quand ils considèrent que c'est bon ils ont fait assez de tâches et puis là ils jouent au doodle et donc c'est une autre manière aussi d'arrêter un petit peu cette pression entre eux et de se découvrir autrement ils peuvent aussi jouer un petit peu au ping pong s'ils ont envie ou apprendre à jongler ou faire du saut à la corde bref à bouger parce que le mouvement est important deux autres choses que j'ajoute évidemment j'ai mon graphique d'avancement qu'ils ont donc j'avais que le graphique d'avancement qui indiquait les tâches faites mais en fait c'est pas les tâches qui sont importantes ce qui est important c'est en dessous c'est un graphique d'apprentissage autant les tâches et bien diminuent les unes aux autres et plus ça diminue plus le graphique d'apprentissage devrait augmenter s'ils n'apprennent rien grâce aux tâches c'est que j'ai raté quelque chose ce qui veut dire qu'ils notent par des petites pastilles vertes ou rouges s'ils avaient leur cahier s'ils ont appris s'ils ont aidé quelqu'un d'autre s'ils ont été aidés car c'est important pour l'expression écrite ils en ont six ou sept dans l'année environ une par mois et suivant les critères et bien ils indiquent s'ils ont réussi telle chose en vert et il faudrait au fur et à mesure que l'ensemble des critères soit tous vert à la fin ou un maximum de vert par rapport au début donc on recherche l'évolution et dans leur cahier en plus de ce qu'il doit être écrit et bien ils rajoutent une petite case ce que j'ai appris pendant cette séance là de 50 minutes qu'est-ce que j'ai appris une seule chose ou deux choses et l'élève ici a écrit qu'il a appris à travailler en groupe et ça c'est important au moins une chose et c'est eux qui doivent découvrir ce qu'ils ont appris donc être attentifs à tout ça c'est donc un processus adaptatif très lent et c'est bien l'accompagnement du progrès plus que la recherche de la réussite alors le progrès c'est pas faire de mieux en mieux il n'y a pas de mieux en mieux avec les élèves dans la salle de classe c'est plutôt apporter une réponse différente et je rejoins encore Alistair quand il dit prendre une décision prendre la décision de prendre la décision d'arrêter de prendre cette décision la réponse différente c'est ce qui doit permettre l'apprentissage et forcément ce progrès et c'est inscrit dans la salle de classe et je ne cesse de leur répéter que faire une erreur ce n'est pas un manque d'intelligence car pour eux une erreur est un manque d'intelligence on est idiot si on fait une erreur ce n'est pas un manque d'intelligence alors c'est une phrase négative et je n'ai pas trouvé en fait faire une erreur c'est donc si quelqu'un trouve une solution une hypothèse je suis preneur ce n'est pas on ne peut pas classer les espèces vivantes en ce n'est pas les invertébrés ça ne fonctionne pas ils ont quelque chose on ne peut pas classer quelqu'un avec ce qu'on n'a pas et lorsqu'ils ont fini leur période où ils travaillent ensemble pour terminer ils ont ce que j'appelle une petite carte que j'appelais une coerte c'est une carte avec un coeur ils ont leur petite carte chacun et chacun écrit un petit mot à l'autre qu'est-ce que tu m'as apporté en quoi c'était agréable de travailler avec toi en quoi tu m'as aidé donc ils écrivent de la part d'eux pour et chacun écrit et quand tout le monde dans le groupe a écrit ils se distribuent les cartes et c'est le moment le plus fun pour moi parce que je suis là à les observer et lorsqu'ils se distribuent les cartes et qu'ils découvrent ce que les autres ont dit c'est des sourires c'est une plénitude sur leur visage et c'est des merci aux uns aux autres et même quand au départ ils me disent monsieur je ne veux pas travailler avec lui ça va être impossible et quand à la fin des quinze jours finalement cet élève qui est venu me voir a dit merci à l'autre parce que c'était bien et là ça fait du bien et cette carte est vraiment importante ça permet de comprendre de manière empathique que l'autre est vraiment différent je vous ai présenté un état d'esprit pas de méthode pas d'outil rien mais une manière où j'en suis je vais continuer à évoluer de voir grâce à ce système en gros éducériode qui devrait évoluer et bien de présenter autre chose que le système que je connaissais auparavant je vous remercie merci 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 je ne sais plus ce que c'est là le livre d'or le livre d'or si vous avez du coup des questions vous pouvez les poser ou les poser au micro il n'y a pas de soucis et la question que je souhaitais aussi vous poser Christian c'est de savoir ce que vous pourriez lui apprendre voilà m'apprendre en plus voilà et votre feedback en fait est-ce que ça vous inspire cette conférence est-ce que vous avez retenu si vous avez des questions et du coup je vous montre juste si vous souhaitez en fait vous pouvez catégoriser votre post-it et si vous voulez vous pouvez quand même le faire ou je vous prête je ne sais pas si on a le temps une question pour Klaxoon alors c'est le brevet je fais le programme officiel tout ce qu'il faut de toute façon le programme est fait je fais tout pour le brevet je ne peux pas faire autrement je vais aller un petit peu vite il y a plein de choses qui sont faites en plus de tout ça mais le but c'est qu'avec tout ça il travaille seul à un moment donné c'est-à-dire que c'est tout ce qui est mis en amont c'est pour qu'il puisse réussir seul et être noté pour l'étude de texte du brevet pour la rédaction du brevet pour la dictée du brevet oui est-ce que vous avez le temps et le temps à partir oui oui complètement oui je fais tout le programme voire même plus parce que justement les très bons élèves doivent progresser beaucoup plus sans être ralentis et puis ceux qui sont en grande difficulté doivent évoluer à leur rythme donc tout le programme est fait oui oui c'est la contrainte c'est le temps évidemment mais par ce biais-là on arrive à faire vraiment tout le programme mais alors faire le programme ça veut pas dire grand chose en fait voilà oui alors non donc j'ai dit au début j'ai vraiment une société française donc il y a des élèves qui détestent il y a des élèves qui adorent des élèves qui se moquent et perdent du monde tout ça les parents c'est pareil et à cet âge-là un élève vous lui dites ouvre ton cahier ou ton manuel à la page 220 et on fait l'exercice 8 il le fait quelle que soit l'activité en sport vous leur dites on fait saut en hauteur à ce moment-là et tu sautes comme ça ils font tout ce qu'on leur dit ce qui veut dire qu'il y a une immense responsabilité c'est-à-dire que si je leur demande quelque chose c'est qu'il faut qu'il y ait un objectif dans l'amélioration grâce à ce qu'on va faire ça va leur permettre de s'améliorer mais il n'y a pas de feedback de leur part négatif en disant non ça ne nous plaît pas etc. jamais ils ont cours de maths cours d'histoire cours de français cours d'anglais ils rencontrent des individus quatre individus différents ils s'adaptent automatiquement instantanément à ce qu'on leur demande enfin on a tous connu ça quand on était élève et c'est un problème puisqu'il n'y a pas de feedback donc il faut le détecter voilà ah oui je suis désolé non non je suis désolé non euh j'ai pas de Oui, je comprends. Je peux répondre pour eux. Il y a des élèves qui détestent, qui n'aiment pas parce que je les oblige à ouvrir leur manuel scolaire ou à voir leur cahier. Il y a des moments absurdes comme ça où je les oblige à s'améliorer et ils n'aiment pas. Il y a une obligation. Je suis quand même fonctionnaire. Il y a quand même des choses que je dois absolument faire de toute façon. Et puis, il y en a qui aiment beaucoup. Et puis, il y en a, ça leur passe au-dessus de la tête. Je ne vais pas inviter les cinq élèves qui trouvent ça génial. Mais sur les 25, les 25 ont cette sensibilité-là différente. En tant que fonctionnaire, je ne peux pas évoquer ma hiérarchie. Mais s'il y avait des commentaires positifs et bienveillants, je pense que je n'hésiterai pas à les dire. Applaudissements Applaudissements On a une... À une époque, j'avais ouvert un Facebook pour les anciens élèves. En fait, le départ du Facebook, c'était pour mettre en relation les élèves les uns avec les autres pour trouver des stages. Parce qu'en troisième, quatrième, troisième, il devra trouver des stages. Et donc, cette notion-là de solidarité entre... Et puis, il y a plein d'anciens élèves qui me contactaient, mais... Enfin, je... Enfin, il y en a certains, oui, que je revois, mais... Où là, j'en ai vu un il y a quinze jours. Ah, monsieur, je vous ai eu comme prof, là, je me souviens. On faisait la double molécule. Ah ouais, c'était cool. Bon. Euh... Ok. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la double molécule ? Je sais pas, je sais pas, monsieur. Donc, c'est juste... Enfin, voilà, les feedbacks, c'est tellement... En fait, mon rôle est de faire en sorte d'être le plus attentif possible aux signaux très très faibles. Donc, je suis tout le temps à côté des élèves pour voir comment ils écrivent, comment ils parlent quand ils sont en... Je les écoute parler, et en fonction de ça, je perçois des choses qui sont pour moi inexplicables, et je sais pas comment je fais, mais je réagis en fonction pour... Là, j'enseigne pour l'instant comme ça, mais l'année dernière, je faisais pas des choses différentes. Voilà. Si vous venez me voir pendant une heure, l'heure suivante, je ferais totalement différemment. Peut-être même l'inverse, suivant la classe, les élèves. Donc, le feedback des enfants, c'est pas... J'attends pas un feedback positif ou négatif, c'est sur le moment. Il faut que dans cette heure, toi, tu aies appris quelque chose. Que tu le veuilles ou non ! Voilà. Merci. Ah, non ? Ah, non, 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 il y en a plein. Oui, mais personne en France avec qui je puisse discuter d'Agile ou de Lean ou de... Avec Willy Weinanz aux Pays-Bas, on s'est vu deux, trois fois par Skype. Mais voilà, je vais aller le voir dans sa classe. Mais sinon, non, je... Le métier d'enseignant, enfin, là où je suis, je considère que je suis seul au monde, mais c'est pas une contrainte. C'est que si je dois parler à un enfant, et si je n'y arrive pas, si je fais venir quelqu'un pour m'aider, ben, c'est une relation à trois et j'ai rien résolu du tout. Donc, non, je considère que je suis seul au monde, et c'est ce qui fait mon apprentissage, en fait. Je vais pas demander à quelqu'un de m'aider, c'est impossible. Voilà. Bon, je crois que c'est tout, hein. Applaudissements